Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. On repart aujourd'hui sur Crisis Core. Le directeur Lazare nous a confié une mission et c'est en compagnie d'Angile qu'on va la mener. Au passage, ce dernier nous a recommandé pour passer soldats de première classe. Bref, on bascule tout de suite au mont Tamblin, au Wutai. Le fort Tamblin est juste en face. Allons-y, l'unité B est en stand-by. Hé, vous-là ! Identifiez-vous ! Laisse-moi faire. Voilà, activation du mode combat, vous voyez, là on est dans le mode histoire, on n'est pas dans une salle d'entraînement. Et malgré tout, il y a activation du mode combat et ça, je trouve ça un peu dommage. Allez, au suivant. Du calme, Zach. Pardon, mais j'y arrive pas. Le directeur nous observe, non ? Je dois faire bonne impression. Zach. Sais-tu que ce sont des... pommes-sottes ? Non, c'est quoi ? Incroyable. Comment peux-tu ignorer ce que sont des pommes-sottes ? Tu ne seras jamais première classe à ce rythme-là. Hé, attends ! C'est quoi ces pommes-sottes ? Alors, je crois qu'il y a des petits secrets disséminés. Peut-être pas partout. Mais il me semble qu'on les voit sur le décor. Et bim ! Je ne me souvenais pas que les combats étaient non visibles. Ça ne me dérange pas plus que ça, c'est... Ça se règle assez vite, on va dire. Ce que j'aime bien, c'est que c'est très facile de balancer des sorts. Il suffit de tapoter les languettes pour vite passer d'une matière à l'autre. Donc, Angeel, qu'est-ce qu'il y a des pommes-sottes ? C'est bon, Zach. C'est bon excuse. 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 Il n'arrête pas de le taquiller Angeel. C'est un personnage super attachant Angeel, je trouve. Tiens, on a reçu un message. Responsabilité du soldat. Chers membres du soldat, merci pour vos efforts au quotidien. Comme vous le savez peut-être, plusieurs de nos hommes ont quitté la compagnie et la Shinra pense que cela va avoir un impact sur l'efficacité au combat du soldat. Nous devons saisir cette opportunité pour prouver à quel point notre groupe d'élite est indispensable, même si nos rangs sont réduits. J'espère que vous profiterez de cette mission visant à mettre un terme à la guerre contre le Gutaï pour prouver ce que nous valons. Oui monsieur le directeur. L'unité B-unit va faire une explosion. C'est notre appel. La disparition va nous permettre d'infiltrer. C'est bien. Je vais mettre la bombe à l'intérieur de la fortress. Tu vas charge à la porte fronte et... Uh-huh. Et ? Et, et, et ? Indulgez-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous. Ah... Come on, B-unit ! You know, I've never actually seen you use that. Don't you think it's sort of a waste ? Use brings about wear, tear, and rust. And that's a real waste. You're serious, aren't you ? Yeah. I can be pretty cheap. Yeah, no kidding. Oh... Begin mission. Le surplus d'émotion influe sur l'Océane. Quelle entrée, d'ailleurs. Personne ne doit passer, l'ennemi est seul. Neutralisons-le. Activating combat mode. Oh my God. Alors il me semble qu'on fait plus mal si on attaque dans leur dos. On a plus de chances de faire de crit. Me semble-t-il, je dis ça comme ça. Ça se trouve, c'est de la total connerie. Ah oui, j'ai beau viser un ennemi en particulier, si on a un autre qui se met devant, comme vous avez pu voir, bah c'est l'autre qui mange. Hop, MP nul, on va en profiter. On se soigne. Il y a des moments où la roue, elle nous donne, comme vous voyez, des... des bonus, tout ça. Et là justement, c'était... bah coup en MP nul. Donc là, faut en profiter. C'est déjà terminé. Et heureusement, ça sera abusé. Alors on a des petits trucs qui se déclenchent aussi, comme ça, c'est super sympa. Viens là toi, tu vas où là ? Alors le sang brasier, il suit la cible normalement. Bon, évidemment, il se perd si c'est trop serré le virage. Ça a l'air d'être le dernier là. Ah non, il y a ceux de là-haut. Voilà qui est fait. Hop, niveau 2 brasier. Les doigts dans le nez. Ça fait mal. L'ennemi attaque, c'est un membre du soldat. Ah, empêchez-le de passer ! As-tu réussi à entrer dans la forteresse ? Ouais, j'aurais pu y arriver les yeux bandés ! Ne te réjouer pas trop vite. J'ai appris que le Bouta est disposé de monstres anti-soldats. Ils doivent se trouver quelque part dans le Fort Tamblyn. Si je les tue, tu crois que je passerai première classe ? Ça dépendra de la qualité de ton travail. Ton objectif est d'attirer l'attention des troupes du Boutaï sur toi. Si tu réussis, le directeur fera sûrement une bonne évaluation de ton travail. Bah, ce sera pas difficile, je m'en occupe ! Battez autant d'ennemis que possible avant d'atteindre la zone centrale afin d'impressionner le directeur Lazard. On va l'impressionner, tu vas voir. Là, je vois un coffre là-bas. Les déplacements, par contre, sont un peu hasardeux de temps en temps. Et du coup, là, faut fouiller partout pour trouver un max d'ennemis, je pense. J'ai pas vu ce que c'était. J'ai allé trop vite. Mais en fait, on est obligé de les rencontrer tous. Putain, il y a des pare-chômes explosifs comme dans Naruto. Il est là ! Allez, ça c'est réglé. Et ça aussi. 4 étoiles. Feu à volonté ! Ah oui, je crois qu'il y avait une astuce là en fait. Fallait pas que j'essaye de foncer, il fallait que je passe par là. Il me semble. Ah, il y a même une carte, j'avais même pas fait gaffe. Du coup, on aura pas toutes les étoiles. C'est pas grave. Ah non, c'était autre chose. Autant pour moi. Il fallait peut-être l'utiliser aussi pour les... Pour les buter les autres, hein. Comme ils se sont sauvés comme des voleurs, là. On verra. Tranquille, le coffre en plein milieu. Je me disais aussi. J'aime bien la rapidité des actions dans ce jeu. Quand tu passes à un jeu type Pokémon, où toutes les actions, t'as un affichage, t'as un truc... Et que tu passes à ça, putain, ça libère, hein. Un gameplay un peu plus nerveux de temps en temps, ça fait du bien. Le voilà ! Quelqu'un jeu... Un Peker vraiment. C'est un Peker, Blanc. D'accord. Il est donc tout. Ça, c'était un combat qu'on pouvait éviter, je pense, puisque c'est dans un coin. Wow, triple 7. Zach, niveau 7. Ouais, parce qu'on a le niveau du personnage et le niveau des compétences aussi. L'enchaînement, c'est une espèce de limite, une limite de la roulette, là, qui est propre aux personnages qu'on n'a pas encore débloqués, les visuels. C'est ça, en fait. Grosso modo, on va avoir les personnages qui vont se débloquer, là, et puis on va débloquer vraiment leurs techniques associées. Voilà, un combat qu'on aurait pu éviter. Peut-être. Il fait mal, lui ! Enfin, vite fait. C'est dur de mourir à ce stade du jeu, il y a un moment où c'est assez chaud, je crois. Mais c'est pas tout de suite, hein. Ici Lazare. Des troupes ennemies semblent se trouver dans chaque recoin. Cette forteresse ne va pas tomber si facilement. C'est ce qu'on dirait, oui. J'ai été attaqué pendant que j'inspectais un mur tournant. Il se paie qu'il y ait d'autres pièges de ce type. Sois prudent. Ah, ils en ont rajouté. Et du coup, est-ce qu'il faut que je revienne en arrière ou pas ? Je pense pas. De toute façon, j'ai pas envie. Il faut le stopper ! Enjou ! Feu à volonté ! C'est fini pour toi, Vaurien du Soldat. Les renforts arrivent. Tu ne nous échapperas pas. Je vais trouver un autre chemin. J'en suis là. J'entends des voix. Au nom du Wuta, nous devons empêcher l'ennemi d'avancer. Oui, chef ! Le fort temblain ne tombera pas face au soldat. L'ennemi peut être partout. Ouvrez l'œil. Le soldat est un ennemi extrêmement puissant. Mais pour protéger notre patrie, nous devons affronter l'ennemi, aussi puissant soit-il. Même s'il faut le payer de nos vies. Le mot « repli » n'existe pas dans le vocabulaire de Wutai. Hein ? On se replie ! Ça fait partie de la stratégie militaire ! Tocard. Ils sont vraiment bizarres, ces monstres. Ce qui est bien aussi là, c'est qu'on peut couper le cast d'un sort. Je trouve ça assez chouette. Tu t'en sors pas mal, Zach. Les forces ennemies du fort temblain ont été quasiment réduites de moitié. Il reste encore des unités ennemies dans les parages, mais tu peux aller dans la zone centrale si tu le souhaites. Allez, on va finir. Bien reçu. Trouve les dernières unités encore en place et élimine-les rapidement. Je pense que c'est là où il y a le mur tournant, en fait. On va remarquer, non. J'ai pas envie de traîner. Parce que les premiers murs tournants, ils étaient loin. Bien reçu. Tu peux entrer au cœur de la forteresse. L'ennemi est affaibli, mais pas encore mort. Ça doit être la zone centrale. Impeccable. C'est ça qui est chaud, c'est la caméra, quoi. Une potion plus, ok, pourquoi pas. Message. Situation au Wutai. Nous avons reçu des rapports du département de la sécurité et du soldat sur la guerre contre le Wutai. Cela fait des années que nous négocions avec le Wutai à propos de l'extraction de Mako dans leur région. Mais ceci n'a fait qu'aggraver la situation. Afin de sortir de l'impasse, nous avons décidé de reprendre les actions militaires. Une force d'intervention spéciale réduite au strict minimum a été mobilisée pour que ces opérations restent les plus discrètes possibles. Ok. Boucle d'oreille. Magie plus 5. Cool. Pas d'entraînement inutile. Protégez le Wutai à tout prix. Le soldat et ses affreux guerriers doivent être punis. T'es qui toi ? Je suis la plus grande guerrière du Wutai. Tu vas devoir m'affronter si tu veux passer. Une gamine. Tu ne devrais pas traîner ici, c'est dangereux, rentre chez toi. C'est toi qui devrais rentrer chez toi. Si tu veux passer, tu vas devoir te battre. Qu'est-ce que je dois faire ? Tiens, tiens et tiens ! Prends ça, espèce de méchant. Ah non, tu m'as eu ! Et voilà, ça t'apprendra à me chercher. J'ai restauré la gloire du Wutai, encore une fois. Ça alors, elle a de l'énergie à revendre. Allez, au travail. Sous-titrage ST' 501 Allez, nouveau boss. Avec un S. Ce doit être les monstres anti-soldats dont Angel m'a parlé. Double Tomahawk. Oula. Et je ne pouvais pas l'esquiver, ça. Il faut bien surveiller sa vie, par contre. Parce que quand même, là, le combat, il est beaucoup plus dire que le reste. Ah, je crois que j'ai des zéro coups en MP, là. Ouais. Ça affiche à gauche, en plus. En fait, ça reste jusqu'à ce que j'ai un nouvel élément, en fait. Enfin, un nouveau bonus. Allez, les dents. Parfait. Et de deux. Le deuxième classe du soldat Zack a encore gagné. Beau travail. Allez, sors vite de là. Ça va exploser dans cinq minutes. Bien reçu. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un autre. C'est un autre que tu me vends. Tu perds ton focus. Uh, ouais. Oh, sorry. If your sword got any wear, tear a rust on it. You're a little more important than my sword. But just a little. Huh. Désolé de vous avoir fait attendre, mais je ne suis pas un habitué du terrain. Vous n'étiez pas obligé de venir. Cette opération va mettre fin à la guerre. Je dois la superviser aux personnes. Deuxième classe du soldat, Zack. Oui, chef. Tu as été admirable au Fort Tamblin. J'ai pu le constater par moi-même. Voici mon évaluation te concernant. Tu as bien aidé Angile en faisant diversion. Ce n'est pas mal pour un deuxième classe. Prépare-toi pour ta prochaine affectation. Zack, sais-tu quelle est la différence entre un première et un deuxième classe ? Un première classe du soldat fait toujours son devoir et donne tout ce qu'il a. Ne l'oublie jamais. Un gilet pare-balle ! Un gilet barbare, comme je disais quand j'étais gamin. Allez, dépêchons-nous. Séphiros nous attend. Séphiros ? Le héros du soldat ? La vache, je vais rencontrer un héros ! Oui, ils arrivent comme ça. Vous obtenez Soma. Je pense que c'est une Matarienne. Zahak, ne traîne pas. Emmène le directeur en lieu sûr. Il faut contacter Séphiros. Zahak est à la hauteur. Allez-y. Suivez-moi, directeur. Vous êtes sains et saufs, directeur Lazard. Ça va aller maintenant, Zahak. Va aider Angel. Ça marche. J'arrive, Angel. Tiens, tiens. Un petit Ifrit. Bah, Ifrit, feu, hein. On va faire de la glace, un peu. Dans le vent. Putain, il enchaîne, le con. Et nous aussi, on peut enchaîner, hein. Divine comédie. Il a vraiment trop de style. J'adore ces séquences sur Crysiscore. Ah, le cycle d'assaut, c'est ce que j'avais dans le prologue. Ah, le union. On va faire de la glace. Cairo. J'ai CAT. Une gamine Pour vie. C'est à faire acht. Et puis. Et puis, Gmail. C'est à tu motherfucker. Et puis, Fantasy Dark arrive. etant sur une mort. Une date de mil an ai. Dép el oeste. Y'a***. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève le second épisode. Comme d'habitude, je vous invite, si ça vous a plu, à laisser un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne pour y découvrir des séries similaires et à commenter vos impressions. Je vous dis à très bientôt pour la suite avec le troisième épisode. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501